Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, dans ma voiture avec mon toit pendant. On est lundi, 18 mai, il est 7h30 et je viens de déposer les enfants à la plairie. Et en fait, grande surprise, et en même temps ça se comprend, mais j'avoue j'ai été surprise. En fait je n'ai pas le droit de rentrer, donc je n'ai même pas pu faire un bisou à mes enfants. Parce qu'en fait elle leur prend la température, ils rentrent au fur et à mesure, et puis moi je reste dehors. Donc elle m'a dit, je prends le cartable. Ah d'accord, salut les gars ! Et donc je suis restée dehors, donc un petit peu surprenant, mais à la fois c'est normal. Donc pas de soucis, du coup moi je suis hyper en avance, parce que l'habitude en fait que quand on les dépose, ils ne veulent pas trop partir, machin, donc du coup on perd du temps. Donc je suis partie un peu en avance, et résultat je suis en avance. Donc là il est 32, techniquement je pars à 40 de chez moi. Donc j'ai un petit peu de temps pour papoter. Donc du coup hier les enfants sont rentrés à la maison à 17h. C'est moi qui avais demandé à Eric de les ramener à 17h pour qu'on ait le temps de prendre la douche, etc. Et puis après on a géré les douches, le repas, et puis j'ai mis les enfants au lit à 20h. Mais comment vous dire qu'à 22h30 il ne dormait toujours pas ? Moi j'ai regardé un film hier sur Sister, c'était 7 ans de séduction je crois, c'était avec Ashton Kutcher. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment très sympa comme film, sauf que du coup ça m'a fait coucher tard, et ce matin c'était dur dur. Mais bon, j'ai passé une bonne soirée quand même, je suis contente d'avoir retrouvé mes enfants. Là reprendre le rythme, de les déposer à la péril, tout ça, ça fait partie de mon organisation. C'est un petit peu dur dur, les avoir levés à 6h30 ce matin, c'était pas facile pour eux. Parce qu'ils s'étaient couchés tard hier soir, j'avais prévenu pourtant, mais hier soir il n'y avait rien à faire. En plus, Adam nous a encore fait une crise de somnambulisme, alors que Elsa et Kaum ne dormaient pas, donc du coup ils ont eu la trouille, enfin bref, c'était encore une soirée bien animée. Mais voilà, donc aujourd'hui c'est reprise du rythme, donc là je vais partir au travail. Ouais, je vais partir au travail, je vais donner le meilleur de moi-même, et puis aujourd'hui on termine à 16h, donc ça va être une journée normale, et je pense que ça va être sympa, par contre je suis un peu dégoûtée, c'est que j'ai pas de gamelle pour ce midi, et du coup ça veut dire qu'il faut que j'aille chez Super U ce midi. Donc ça m'embête un petit peu, mais en même temps j'ai des courses à faire, alors je me dis, comme ça c'est du temps que je gagne sur ce soir. Donc je vais me prendre un sandwich tout simplement ce midi chez Super U, et puis je vais en profiter pour faire mes petites courses, j'ai pas grand chose à prendre, c'est que des trucs d'hygiène en fait, c'est tout ce qui est lessive, des lingettes de sèche-linge, je supporte pas mon linge qui sort du sèche-linge avec l'odeur du linge en fait, tout simplement, l'odeur du séchage, de l'air de, je sais pas, j'aime pas cette odeur, l'odeur de la machine à laver, j'aime pas. Donc c'est vrai que normalement quand je le sors tout de suite de la machine, il sent l'odeur de l'adoucissant, que j'adore, mais hier, j'ai mis du linge à laver par exemple hier soir, et donc il est resté dans la machine toute la nuit. Et là ce matin quand je l'ai mis au sèche-linge, j'ai senti l'odeur, je me suis dit, bah non quoi, j'aime pas. Donc il faut que je me rachète des lingettes de sèche-linge, parce que là j'en avais plus du tout pour le week-end, et j'étais pas bien. Donc il me faut ça de l'adoucissant, j'en ai plus beaucoup. Il me refaut des plats justement pour manger le midi, parce que quand j'ai pas de reste alimentaire, je suis un peu embêtée. Voilà. Donc je vais faire mes petites courses vite fait. Donc voilà, sur ce, je vais partir travailler, n'est-ce pas ? Parce qu'il va être temps. Et puis je vous reprendrai ce soir, quand je reviendrai chercher les enfants du coup, puisque exceptionnellement ce soir, je ne les reprends pas à l'école, mais à la Pairie. Et donc je ne sais pas comment ça va se passer ce soir. Là on m'a donné aucune consigne. Moi je suis arrivée avec mon masque, mais a priori personne n'en porte. Enfin si, les agents justement de la Pairie en portent, mais je veux dire dans les parents qui viennent, personne n'en a. Donc bon, c'est pas grave, je mettrai le mien quand même. Et puis du coup ce soir, je reviendrai les chercher vers 17h15, je pense. Comme ça, moi ça me laisse le temps de rentrer à la maison, de mettre un petit peu d'ordre, peut-être de faire le linge avant qu'ils arrivent. Et puis comme ça, quand ils rentrent, on fait directement les devoirs, et ensuite on passe à la douche, et ensuite, ils auront tout le temps de jouer avant qu'on mange. Et puis moi comme ça, ça me laisse le temps après de m'organiser comme il faut. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, bon bah c'est parti, direction le travail. Bon, je vous reprends, il est 18h25, je suis en train de préparer un chélicone carnet. Coucou ! Ma petite crapule. T'es bien l'école aujourd'hui. Ouais, et aussi on était à la périscolaire, et à la comptine, et à la périscolaire. Ouais. Et pour prendre un goûter. Bah le goûter, finalement, vous l'avez pris sur le chemin. Bah oui, et aussi chez maman. Ouais. Oui, parce que du coup, on a pris un gros goûter. En fait, ma patronne est passée au travail ce soir. Du coup, elle nous a parlé un petit peu, bah nous a félicité, donc ça fait plaisir. Elle nous a remercié, etc. Bah de notre travail. Et puis, du coup, elle nous a expliqué que, voilà, les masques, ça allait faire partie maintenant d'une activité régulière, a priori. Donc, vous m'excusez, je rentre en même temps. Et du coup, c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, sur les masques, les masques, c'est de la vente directe, en fait, c'est pas de la sous-traitance. Et du coup, ça rapporte plus à l'entreprise. Et du coup, sur les masques, elle nous verse une prime, en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que, on verra, on va pas faire que ça non plus. Mais en tout cas, ça va faire partie du... du placard de l'entrée qui est ouvert. Normal. Les cartes, qui ne sont pas rangées, c'est normal. Hop. Hum, c'est un manteau d'entréement. Elsa ? Elsa ? Elsa ? Tu peux ranger ton cartable, s'il te plaît. Ton cartable, s'il te plaît. Donc, du coup, ouais, c'est pas mal. On verra si on continue à faire ça comme travail. Mais on reprend tout doucement les manteaux de luxe là. et puis, on va faire un modèle masque en fond. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai l'impression, je suis pas sûre de moi, mais je pense qu'en fait, on peut commander en tant que particulier. Donc, je sais qu'il y a eu des... des barres tabac, en fait, qui ont proposé nos masques à la vente et ça a super bien fonctionné aux particuliers. du coup, c'est vrai que c'est... ouais, c'est plutôt pas mal. On est assez contents. Donc, au niveau du boulot, c'est nickel. Donc, c'est chouette. Et puis, au niveau des enfants, ça s'est bien passé, du coup, puisque quand je suis... Alors, du coup, on a parlé jusqu'à... Ouais, il était bien à 16h25 quand je suis partie du travail. Donc, normalement, je suis censée les récupérer à 16h30 à l'école. Là, c'était exceptionnel et puis aujourd'hui, ils étaient inscrits à la Péry donc, du coup, ça allait, finalement. Et puis, du coup, quand je suis arrivée à la maison, en fait, Anaïs est arrivée en même temps que moi donc on est allées ensemble les récupérer à la Péry et en fait, quand je suis passée dans le village, je les ai vus partir, en fait, avec le personnel de la Péry en papier et en fait, pour éviter de se donner la main, ils ont une ficelle, en fait, et ils tiennent la ficelle, chacun, ça fait bizarre, c'est, enfin, limite, ça fait de la peine parce que du coup, personne ne se parle, ils sont les uns derrière les autres, enfin, c'est, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, donc, du coup, Anaïs aussi les a vus passer quand elle est passée en scooter et puis, du coup, je suis rentrée, on s'est donc retrouvés à la maison, ensuite, on est retournés à la Péry les chercher, donc par contre, du coup, bon, ils ne sont vraiment pas nombreux à la Péry, tant mieux, j'ai envie de dire, et au final, en fait, le personnel, franchement, tout est super bien géré et au niveau du collège, Elsa m'a expliqué comment ça se passait, franchement, c'est gestion, mais trop au top, quoi, je suis impressionnée, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien organisé, quoi, donc au niveau de l'école, a priori, pour les gars, ça se passe très, très bien, ils sont très contents, ils apprennent très bien, Adam était très content de sa journée à l'école, ce qui est assez rare, donc, c'est plutôt pas mal, plutôt positif, juste que j'avais oublié le duvet de sieste pour Marceau, les boules, donc la maîtresse m'a envoyé un mail en me disant, pensez à le ramener la prochaine fois, elle m'a dit aussi qu'il ne fallait pas que je mette le cahier, enfin, que ça ne servait à rien que je mette le cahier dans le sac, puisque de toute façon, tout se fait par mail, maintenant, donc, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien qu'elle emmène un cartable, du coup, puisque dedans, et voilà, autrement, ça s'est bien passé, juste qu'ils avaient super chaud, ce matin, ils sont partis avec une veste, un pull, etc., et là, la veste, moi ce matin, je ne pensais pas leur mettre, c'est eux qui l'ont mis avant de partir, et voilà, c'était l'horreur quand je les ai récupérés, ils avaient tous hyper chaud, donc on est rentrés à pied, on est passés par la pharmacie, c'est pas la pharmacie, par la boulangerie, je leur ai pris une petite gourmandise, et puis on est rentrés à la maison, on a mangé nos petites gourmandises, et puis, depuis, ils sont en train de jouer, Lays est en train de couper les cheveux de com', du coup, elle va couper Adam et Marceau aussi, j'aimerais bien qu'elle me refasse ma couleur aussi, mais je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui, je pense que oui, mais est-ce qu'elle va avoir envie, c'est surtout ça, j'ai maquillage qui me fait des yeux de panda, donc ouais, j'aimerais bien, parce que là, franchement, ça fait pitié, donc, bah du coup, voilà, donc là, on se fait une petite soirée, on attend du coup Florentin qui doit arriver, puisqu'il garde les enfants demain et mercredi, et puis après je dis, je suis en repos, donc c'est plutôt cool, je ne vous ai pas montré, mais j'ai reçu mes petits écouteurs sans fil, je vais quand même touiller ma viande, parce qu'il n'y a pas que ça crame, ça se présente dans la petite boîte, comme ça, qui est le chargeur en fait, et puis après, vous mettez ça dans votre oreille, ça tient impeccable, c'est super, et franchement, j'ai essayé le son tout à l'heure, nickel, j'ai écouté de la musique dedans, je ne peux pas mettre le son à fond, tellement le son est bon, en fait, c'est hyper fort, mais par contre, très très net, donc j'étais très contente pour 18 euros, en fait, moi je l'ai acheté, c'est surtout pour mon ordinateur, parce que du coup, je n'ai plus de casque sur mon ordinateur, puisque en fait, le port pour brancher le casque ne fonctionne plus sur l'ordi, bon, depuis le temps que je le dis, il y a un moment, il va falloir que je rachète un ordi, parce que je n'ai plus qu'un port USB qui fonctionne sur l'ordinateur, il y en a un, il fonctionne, mais c'est quand il a envie, et le deuxième fonctionne bien, mais il y a un moment où il n'y a plus rien qui va fonctionner, vu que tout l'intérieur est oxydé, de ce que m'avait dit le technicien informatique, donc il y a un moment, il va falloir réagir, mais là, pour l'instant, j'ai d'autres priorités, je voulais m'acheter une machine à coudre, parce que du coup, je ne sais pas où vous posez, en fait, parce que du coup, Laura a récupéré la sienne, donc j'avoue que moi, ça ne m'arrange pas trop, mais il n'est pas choix, après tout, ce n'était pas la mienne, donc je vais être un petit peu loin, mais il ne m'enveille pas, donc oui, Laura a récupéré sa machine, donc du coup, là, je suis un petit peu embêtée, parce que j'ai une commande dans la tente, donc je vais quand même lui demander qu'elle me la reprête pour terminer ma commande, mais elle en avait besoin pour faire des masses, alors je l'avais rendue, c'est la sienne, c'est normal, mais en fait, j'ai regardé sur ces discounts pour en acheter une et il n'y en a aucune qui me convient, j'en ai trouvé une sur coudre et brodée, mais c'est livraison fin juin, donc non, c'est trop loin, et du coup, je ne sais pas quoi faire, en plus, je suis dégoûtée, parce qu'il y a eu la promo couture chez Lidl, et je n'ai pas pu y aller parce que je travaillais, autrement, j'aurais acheté celle de Lidl, donc c'est un peu, et je regarde sur le bon côté, et sur le bon coin, je ne trouve que des vieilles machines, et moi, je ne veux pas une vieille machine, je ne veux pas une machine forcément très perfectionnée, mais je ne veux pas une vieille machine, donc du coup, c'est un peu compliqué, là, pour l'instant, donc je continue mes recherches, et puis, on verra si je trouve ou pas, mais il y a urgence, quand même, du coup, après, je pense que si je la redemande à Nora, la machine, elle va m'apprêter, il n'y a pas de souci, mais là, elle en avait besoin, donc du coup, je la lui ai vendue, j'espère temporairement, et puis, moi, surtout, il faudrait que j'en trouve une, je suis dégoûtée, parce qu'il y a encore deux mois, mon ancienne machine, la Electronic Brother, que j'avais avant, elle était encore à vendre sur ses discounts, et là, j'ai voulu regarder il y a deux jours, et elle n'y était plus, donc, c'est pas hyper pratique, je dois dire, je vous reprends, on est mardi 19, du coup, hier, Anaïs m'a fait mes racines, alors là, vous n'allez pas le voir, parce que le soleil fait que, c'est compliqué, du coup, je vous prends de la voiture, parce que dans la maison, tout le monde dort, je ne sais pas pourquoi, hier soir, j'ai mis mon réveil, en me disant, il faut que je lève les enfants, machin, alors qu'en fait, pas du tout, il n'y a pas d'école aujourd'hui, et il n'y en aura plus pour cette semaine, du coup, puisqu'il y a le fond de l'ascension, il y a l'ascension, déjà, jeudi, et eux, ils ont le cours le jeudi, donc, du coup, moi, c'est mon avant-dernière, pardon, journée de travail, et après, je prends quatre jours de repos, enfin, de repos, façon de parler, mais quatre jours avec les enfants, il faut que je tombe la pelouse, il faut que, techniquement, il aurait fallu que je remette des plantations dans mon potager, parce que pour l'instant, je n'ai que du chou et de la tomate, j'ai des oignons aussi à planter, mais, j'aurais bien aimé mettre des courgettes, qu'est-ce que j'avais dit que je voulais encore, je n'avais pas beaucoup d'idées à mettre dans le potager, mais j'avais quand même quelques trucs, je ne sais plus, je voulais mettre des courgettes, ça c'est sûr, mais je n'en ai pas trouvé pour l'instant, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai acheté des plants, c'était dans le, si je voulais mettre des fraises aussi, mais je veux faire un carré potager pour les fraises ailleurs, mais je voulais mettre des tomates cœur de bœuf, je n'en ai pas trouvé, donc là, j'ai planté les tomates cerises, on a des pieds de tomates qui sont en train de pousser en semis, donc au pire, on aura celle-là, du coup, oui, je voudrais rajouter de la courgette dans le potager, et puis, je voudrais aussi, techniquement, je voudrais rajouter un carré en bois, pour mettre les fraises, en fait, mais du coup, à un autre endroit, donc, pour l'instant, ce n'est pas fait, n'est-ce pas, mais surtout que, c'est surtout que je n'ai pas le temps d'aller dans les magasins, là, ce week-end, je vais avoir les enfants avec moi, donc je ne vais encore pas y aller, donc bref, moi, je vais partir au travail, là, et puis, et puis, voilà, je suis un petit peu en avance, en fait, alors, je n'ai pas voulu me lever trop tard, parce que je ne voulais pas être en retard, mais du coup, je me suis levée, un peu trop tôt, j'avais mis mon réveil à 6h30, sauf que, du coup, je n'avais pas les enfants à réveiller, donc, je me suis dit, comme j'avais pris ma douche hier soir, puisqu'Anaïs m'a fait ma coloration, donc, du coup, j'ai pris ma douche hier soir, en me rinçant les cheveux, en fait, du coup, ce matin, je faisais juste une toilette rapide, mais, ouais, du coup, je me suis laissée traîner, je me suis levée, il était 7h moins 10, et, en fait, même en me levant à 7h moins 10, je crois qu'encore en avance, bon, après, je n'ai pas pris mon petit-déj, j'ai emmené deux brioches, là, que je vais manger sur le chemin, et puis, voilà, je n'avais pas envie, en fait, de prendre mon petit-déj, donc, donc, voilà, bon, bah, sur ce, je vais y aller, je vais manger mes petites brioches, je vais envoyer le message à Anaïs, et puis, je vais aller travailler, et puis, voilà, je vous reprendrai ce soir, du coup, je clôturerai ce soir, et puis, ensuite, bah, je ferai le montage ce soir, je vous mettrai en ligne pour demain matin, donc, demain matin, on sera mercredi, et puis, moi, ce sera ma dernière journée de boulot de la semaine, et puis, après, j'enchaînerai avec mes jours de repos, donc, je pense que demain, je ne vloggerai pas, mais par contre, je vloggerai jeudi, jeudi et vendredi, bah, soit je ferai un vlog jeudi, et un vlog vendredi, soit je ferai un vlog sur les deux jours, on verra, pour l'instant, ce n'est pas décidé, mais, en tout cas, on vloggera en famille, voilà, bon, et bah, c'est parti pour aller bosser, bon, je vous reprends, il est 18h58 exactement, donc, je suis avec Elsa, j'ai tendu la pelouse, très bien, du coup, en fait, je suis rentrée, il était 4h30 à peine, j'ai pris un petit morceau de pain avec les enfants, et puis, ensuite, ensuite, j'ai tendu la pelouse, et puis, bah, là, j'ai dû discuter pendant pas loin d'une heure avec ma voisine, voilà, donc, elle s'en allait, elle-même tourne sa pelouse, donc, bah oui, elle s'interrogeait sur le fait que je retravaille, donc, donc, bah là, je vais préparer à manger quand même, puisqu'il va falloir, mais, du coup, je voulais vous raconter un truc avant, parce que, je pose, parce que, j'ai mal au bras, en fait, en fait, ça fait deux jours que les enfants me saoulent, pour qu'on retourne à chemiller, n'est-ce pas, ouais, en fait, on avait une grande maison, en fait, en 2016, on a, ah, c'est en 2016 ? Oui, c'est l'année de mars, en 2016, on avait, on avait loué, une grande, très grande maison, ouais, de trois étages, sur chemillée, une maison qui faisait 250 mètres carrés, elle était énorme, c'est une maison qui a énormément de potentiel, à l'époque, elle était à vendre, en fait, et on n'avait pas la possibilité de l'acheter, donc, on avait demandé à la louer, en fait, le temps de pouvoir l'acheter, et le propriétaire avait accepté, et finalement, six mois après, avec Eric, on s'est séparés, donc, du coup, Eric a déménagé, et en fait, moi, je n'avais pas les moyens, à l'époque, j'étais assistante maternelle, donc, clairement, je n'avais pas les moyens de la garder, cette maison, je ne pouvais pas l'assumer financièrement, parce que je n'avais pas un vrai salaire, et en fait, on a vu, il y a deux jours, qu'elle était toujours à vendre, et pour un prix vraiment dérisoire, donc, évidemment, au jour d'aujourd'hui, je ne peux toujours pas l'acheter, mais comme je connais le propriétaire, j'aurais très bien pu lui faire une proposition pour louer, enfin, pour relouer la maison, puisqu'aujourd'hui, je pourrais me permettre de la louer. Du coup, les enfants me saoulent depuis deux jours pour qu'on retourne habiter, à chemiller dans cette maison. Alors, dans le principe, pour la maison, je dis oui, pour chemiller, je dis oui, mais pour l'école, je dis non. Pour les travaux, je dis non. Pour ton travail, l'ampleur des travaux, ça me rallonge de cinq minutes, quoi. Ah ouais ? Ouais. Ça me rallonge juste de cinq minutes. Mais je me dis, voilà, c'est une maison qui est habitable, mais qui n'est pas en l'état, dans la configuration idéale, par rapport à ce que moi, j'aime. En fait, c'est une habitation qui est située en premier étage, parce qu'en bas, il y avait un commerce avant, en fait. Et donc, il y a trois pièces habitables en bas, mais du coup, trois pièces à aménager, puisque la boutique, en l'état, on peut s'installer dedans, il n'y a pas de problème. Mais la pièce qui est derrière la boutique, qui techniquement devrait être une cuisine, n'en est pas une, en fait. Il y a des arrivées d'eau, il y a des prises, mais la rivée d'eau, elle n'est pas placée au bon endroit, et les prises, il n'y en a pas assez pour, clairement, pour installer une cuisine, il n'y a pas de prise four non plus, donc il y a quand même des aménagements à faire, et je me dis, moi, tout ça, je ne suis pas capable de le faire toute seule, quoi. Donc, retourner en location, ça voudrait dire, réhabiter. Non, mais il faut, il est plombier, il n'est pas électricien. Ah, il est plombier ? Oui, il était en apprentissage de plombier. D'accord. Donc, pour la rivée d'eau, oui, il pourrait m'aider, mais pour l'électricité, non. Mais je me dis, voilà, pour avoir cette maison dans la configuration où moi, je la voudrais, il y a quand même pas mal de boulot, et... Et bon, on ne fait pas de travaux, on repeint juste les murs, et c'est tout. Et déjà, c'est des choses que je ne ferai que quand je serai propriétaire de cette maison, c'est-à-dire dans un an, puisque je ne pourrai pas l'acheter avant un an, donc je me dis, le temps qu'on serait en location, il faudrait qu'on se réinstalle dans la même configuration qu'on l'était il y a deux ans. Opioce, tu n'as plus en location et tu l'achètes quand tu peux. Maman ! C'est ça, c'est ce qu'Anaïs me disait hier, mais... Tu te plaises, tu te plaises. Moi, je me dis... Maman, je ne peux plus manger, mais... Tu vois. Si tu veux. Merci. Par contre, mouche-toi, Marceau. Mais de savoir, il y en a, c'est bonsoir. Putain, je dois marcher ça, non. Merci. Maman, c'est le maman. Donc, du coup, depuis deux jours, les enfants me saoulent avec ça. Et j'avoue que moi, je suis assez partagée, mais je voudrais faire le choix de la raison. Et pour l'instant, le choix de la raison, je ne sais pas lequel c'est. Je pense que le choix de la raison, ce serait de ne pas l'apprendre, je pense. Mais voilà, tout le monde insiste, tout le monde veut retourner à Chemillé. J'avoue que pour le côté pratique, c'est-à-dire les commerces, toutes les commodités. Ensa, son collège, il est à Chemillé, donc ce serait hyper pratique, c'est vrai. Je pourrais le coller tout ça. Et puis, c'est surtout. Tu pourrais te lever plus tard, tu serais plus dépendant du bus et tout. Et je serais plus obligée d'aller dans mes cuisines. C'est ça, quand tu n'as pas de cours, tu pourrais rentrer. C'est vrai qu'on aurait des avantages à retourner à Chemillé, bien sûr. Oui, moi beaucoup, moi beaucoup, oui. Mais ça engendre aussi beaucoup de choses à prendre en considération. Ça veut dire plus de cantine pour moi, ou pas ? Moi aussi, je pense quand tu ne vas pas rentrer à la maison, préparer à manger, machin, je peux me faire un saut, c'est pas mal. Après, si toi, tu préfères rentrer à la maison à manger, ça va être plus tard. Moi, je m'en fiche. Moi, ça me fait payer la cantine en moi. Je pense que ce serait moins agréable pour toi que d'aller manger avec tes copines. Anaïs, quand on habitait Chemillé, elle était externe et puis, elle a fini finalement par être demi-pensionnaire parce qu'elle avait du mal à se faire des copines du fait qu'elle ne mangeait pas à la cantine. Ah ouais. C'est bon ? C'est vrai que j'ai pas mal de la nuit à manger à la cantine. Donc, voilà. Du coup, avec elle et Elsa, on va se poser pour peser les pour et les contre. Donc, moi, je vais clôturer ce vlog maintenant puisqu'il est déjà 19h et j'aurais pas le temps de vous reprendre après. Donc, la fois où je me reposerai, ce sera pour monter ce vlog. Si je vous ai pas montré, j'ai reçu mon... Attends, tu peux me lâcher ce truc ? Ouais. Hier, j'avais reçu mes écouteurs sans fil et aujourd'hui, j'ai reçu mes chargeurs que je me suis achetés en fait sur Amazon. J'ai commandé que ça coûtait pas cher du tout. Des chargeurs à induction puisque l'iPhone XR charge à l'induction. Du coup, c'est des plaques comme ça et on pose en fait le téléphone directement dessus et en fait, ça charge. Donc, c'est super pratique. Par contre, il faut bien le poser au milieu. Ouais, par contre, il faut bien le poser au milieu mais de toute façon, on le voit quand ça charge ou quand ça charge pas. Donc, franchement, c'est hyper pratique. Du coup, j'en ai mis un dans mon salon. Je vais vous montrer. On le voit même pas quasiment. Je l'ai posé sur ma box. Ouais. Là. Il y en a un ici. En fait, j'en ai un noir et un blanc. Donc, du coup, le noir, il est là. Puis le blanc, je vais le mettre, je pense, dans ma chambre. Ah, c'est toi. Je me demandais. Donc, voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer maintenant. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Sur deux jours, il n'y avait pas grand-chose à raconter. Mais du coup, je ne vloggerai pas demain. Demain, c'est mercredi. Je ne vloggerai pas mais par contre, on revloggera jeudi, vendredi. Ouais. En famille, du coup, je ne vous ai pas montré que j'ai tendu la plume mais j'ai vraiment tendu. Tendu, tendu. Tendu, tendu. Ouais, il est vraiment tendu, tendu. Je ne sais pas si, bon, en même temps, il y a tellement de soleil que je ne suis pas sûre qu'on voit. Si ça ne se voit pas, je couperai au montage. Donc, je suis contente. C'est une bonne chose de fait. Bon, maintenant, il y a encore toute la partie coupe-bordure et des herbages à faire mais le coupe-bordure n'a plus de fil. Donc, il faudrait que je trouve le temps d'aller en racheter un. Il y a un magasin de jardinage à côté de mon taf. Peut-être que demain soir, je voulais y aller demain soir pour acheter des plants justement à mettre dans le potager. Donc, peut-être que je rachèterai du fil en même temps. Je ne sais pas s'il faut que j'emmène mon appareil mais on verra. Du coup, quoique non, je n'en ai même pas besoin puisque c'est le premier prix de chez Laurent Merlin. Je pense que sur mon téléphone, je peux le trouver sur Internet et puis du coup, on se basera à ça si j'ai besoin d'être conseillée. Mais je fasse à demain et puis comme ça, mercredi, jeudi, on aura des choses à faire qui ne font pas de bruit puisque je ne passerai pas le coup de bordure jeudi évidemment vu que c'est férié. Je le ferai peut-être du coup vendredi et puis on s'occupera aussi du potager. Voilà. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce vlog. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce. Bonne soirée ou bonne soirée. Oui, tout dépend à quelle heure vous verrez sur le vlog mais en majorité, vous le regardez le matin. C'est pour ça que je souhaite en général une bonne journée. On vous fait des bisous et on vous dit à jeudi ! À jeudi ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501